Ce que montre Mila et ce que subit Mila, c'est ce que vivent en fait toutes les femmes en France. C'est le quotidien d'une femme française en 2022. Il n'y a plus une seule femme qui aujourd'hui peut se dire sereine lorsqu'elle sort dans les rues de France. Je pense que le harcèlement de rue et les violences qu'elles subissent aujourd'hui partout en France, que ce soit dans les grandes villes, dans les villes moyennes, à la campagne, est un véritable cauchemar. Et c'est d'autant plus un cauchemar que ce sont toujours les mêmes, que ce sont toujours les mêmes individus qui sont mis en cause. Le harcèlement de rue, la quasi-totalité du harcèlement et de la délinquance de rue dans notre pays est le fait d'étrangers ou d'immigrés. La quasi-totalité partout, ce sont toujours les mêmes. Sur quelle donnée est-ce que vous basez M. Bardella ? Il suffit de regarder les images, ce sont probablement des mineurs étrangers. Pardonnez-moi, mais vous êtes un responsable politique trop important pour dire « Regardez, regardez, ça n'est pas un argument, ça n'est pas factuel, regardez M. Bardella ». Vous n'êtes pas naïf quand même. Non mais il ne s'agit pas de ma naïfté. Vous n'êtes pas naïf quand même. Non mais soyez sérieux s'il vous plaît M. Bardella. On ne peut pas dire aux gens « Voici nos mesures » et ça se base sur « Vous voyez bien ». On peut faire une bataille statistique si vous voulez. Non, je ne veux pas de bataille, je veux juste des faits. D'après le ministère de l'Intérieur, sur l'année 2020, 63% des agressions sexuelles qui sont commises dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait d'étrangers. Et c'est comme ça partout. Mais croyez-moi, les femmes françaises voient bien qui sont les gens qui les agressent. Donc les harceleurs français doivent être mis en prison et les harceleurs étrangers dans l'avion. Ce sont toujours les mêmes, toujours les mêmes profits. Il faut dire à ces personnes-là, si vous venez en France, vous vous comportez à l'égard des femmes comme on se comporte en France à l'égard des femmes. Si vous venez en France pour vous comporter comme là-bas, alors à ce moment-là, il faut rester là-bas. Mais il est inadmissible. Vous venez de dire qu'il y a des agresseurs français aussi, et c'est la majorité des gens. Mais écoutez, on peut se voiler la face. Je veux dire, on n'en est plus là. Allez-vous balader à la porte de la chapelle ? Allez-vous balader en Seine-Saint-Denis ? Pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui ne peuvent plus s'habiller correctement quand elles rentrent dans les cités, quand elles se baladent à la porte de la chapelle, quand elles rentrent tard le soir, quand elles ne peuvent plus être seules tranquillement quand elles sont sur le RERB en Seine-Saint-Denis le soir ? Du harcèlement de rue et de la délinquance de rue en France et le fait directement de l'immigration.